le débat une émission coproduite avec monaco info par le diocèse de monaco qui vous est proposé aujourd'hui en rediffusion alors le principe de l'émission vous commencez à le connaître un film que nous prenons chez nos amis de sage distribution vous pouvez d'ailleurs aller voir ce film sur leur plateforme et puis après le film un débat alors ce film aujourd'hui cette interview avec dieu un film de périlangue sorti en 2019 dans ce film un jeune journaliste dont le mariage est en train de capoter et avec beaucoup de difficultés se retrouve avec la possibilité d'interviewer dieu et vous quelles questions auriez-vous eu envie de poser à dieu alors le thème du débat c'était comment annoncer dieu au 21e siècle deux invités pour cela olivier bonacis l'auteur du best-seller dieu la science l'épreuve vendu quand même à plus de 200 000 exemplaires et puis un frère dominicain docteur en théologie qui enseigne la philosophie au studium de la province dominicaine de toulouse le frère guillain marie grange je vous laisse découvrir dès maintenant notre émission à bientôt nous sommes de retour donc avec l'abbé christian venard avec eux olivier benassi avec le frère guillain marie grange déjà pour commencer qu'avez vous pensé de ce film est ce que c'était un bon film est ce que c'est un film sympa à regarder au monde dominicain bien sûr allons-y allez oui je trouve que c'était un bon film très intéressant avec cette cette évolution du personnage principal d'une interview à l'autre avec parfois des des scènes un peu animé avec dieu et puis aussi avec que oui franchement animé oui c'est même des fois un peu agressif oui oui et puis journalistes on se pose toujours la question finalement mais qui est dieu comment l'a-t-il rencontré quel est vraiment le statut de ce personnage et le film ne répond pas complètement mais mais on voit toute l'évolution de ce personnage paul qui finalement en vient à prendre sa conversion en main où ça a changé de vie son salut en main oui on en parle beaucoup d'ailleurs du salut olivier qu'avez vous pensé du film j'ai bien aimé vraiment je trouve que c'est original bien sûr et puis surtout c'est intelligent je trouve que les gens ont bien bossé moi je vais monter une petite boîte de cinéma pour essayer de faire un jour un film sur la vierge marie et je sais ce que c'est que faire un scénario ils ont bien travaillé ça vous a plu christian avant ça va toucher personnellement oui parce que l'afghanistan j'y étais à plusieurs reprises j'ai comme le héros du film vu des camarades mourir j'ai accompagné des camarades dans la mort qui était donc c'est vraiment un film qui m'a pas dérangé mais qui m'a percuté de ce point de vue là alors je vais d'un seul coup j'ai réalisé que je le voyais d'une manière un peu particulière et qu'à la limite même le j'étais presque gêné de trop me retrouver dans le personnage de paul et j'avais envie de poser moi aussi les mêmes questions enfin ça va voir c'est un film qui m'a percuté du coup j'ai été très déçu de la fin oui il m'a beaucoup moins prus à ce coup c'était pas du pouvoir partir du tout oui alors de le bon dieu qui part comme ça dans une espèce de lumière je trouvais ça un petit peu voilà resté non et puis non c'est mais je le garde pour plus tard j'imagine que c'est quand même le rêve de tout le monde en tant que journaliste de faire l'interview de dieu c'est quand même le 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 sommum de le rencontrer de discuter aussi j'imagine avec lui c'est quelque chose dont vous rêveriez oui et en même temps en voyant ce film je me souvenais de cette phrase de saint jean lacroix qui dit mais vous avez tout dans le dans le christ le christ s'est incarné et pourquoi demander quelque chose en plus et bah ce personnage on voilà dieu s'offre à lui d'une certaine manière donc on sait pas trop comment il a été contacté c'est ça reste toujours sms textos whatsapp on sait pas trop oui ce qui est bien je pense que ça reste dans ce dans ce flou mais est ce que c'est possible est ce que dans la prière on n'a pas déjà tout est ce que en lisant la parole de dieu on n'a pas d'ailleurs dans le film il dit mais oui mais enfin comment est ce que ça et dieu le personnage va lui dire mais c'est toi qui m'a contacté oui ça et on découvre d'un petit à dire en fait comment est ce qu'il l'a contacté c'est parce qu'en fait il a prié donc il lui dit quand même c'est bien toi qui m'a contacté et lui-même n'y croit pas vraiment finalement que c'est dieu oui sans cesse remettre en question lui posant par exemple la question la multiplication ou à chaque fois il se demande mais est ce que c'est vraiment dieu il est très bon en maths en tout cas oui il ya des questions que vous auriez voulu lui poser quelles questions vous auriez voulu poser à dieu vous êtes en face de lui là qu'est ce que vous avez envie de lui demander olivier peut-être moi ben non mais ce qui est sûr c'est que vu de notre position de créature on comprend pas le plan de dieu ça serait l'inverse qui serait compliqué c'est à dire si on signe nous avec notre petit cerveau on serait capable de déchiffrer l'ensemble des éléments du monde ça serait bizarre mais les grandes questions elles sont quand même un peu dans ce film c'est à dire il ya des réponses qui sont des fois un peu évasives ou des fois mais toujours assez bien et intelligente et je trouve qu'ils vraiment ils ont bien travaillé le la question du mal la question de pourquoi est ce que je priais que je suis pas exaucé pourquoi est ce qu'il ya des trucs qui me tombe dessus tout le temps alors que je suis plutôt gentil enfin c'est le jugement on peut qu'on se donne à soi même en général mais mais voilà il ya beaucoup de questions qui ressortent comme ça qui sont celles qu'on pose à dieu et quand on réfléchit un peu on a les réponses soit en travaillant un peu soit en se posant la question nous mêmes mais là je lui dis à plusieurs reprises pourquoi tu me cette question tu as déjà la réponse exactement tu pourrais et celle là tu as déjà la réponse il ya beaucoup de choses très fines et subtiles moi je recommande vraiment de faire connaître ce film parce qu'il est il pose des questions essentielles dieu demande aux journalistes de poser la bonne question à un moment donné qui est pourquoi le malheur frappe également les gens bien à un moment donné dans le film je vous pose la question pourquoi le malheur frappe aussi les gens bien finalement si on croit en dieu alors allez olivier ben alors moi c'est une question que m'a posé mon fils j'ai six enfants et le dernier là il m'a dit quand même l'école les trucs il ya des choses qui pèsent sur nous et je lui ai dit écoute si je te donne une baguette magique je suis sûr que tu te flingues dans trois mois mais tu plaisantes et tout alors si si je te donne une baguette magique qu'est ce que tu fais je pars à hawaii et je surf sur une vague il fait super beau la mer est fantastique et je surf il très bien qu'est ce que tu fais le lendemain je continue à surfer toute la semaine très bien et après tu fais quoi et ben je vais sur une grande montagne forte je monte une montagne fantastique et des paysages et tout je n'ai pas besoin de monter la montagne avec la baguette magique tu es déjà en haut tu vois le paysage tout de suite et après tu fais quoi et en fait ce qui est beau quand on monte une montagne c'est le fait de monter bien sûr nous donne tout sans difficulté immédiatement en fait l'homme ne peut pas développer c'est pas le graal qui est intéressant c'est la quête oui c'est ça c'est à dire c'est de le fait de se confronter à des adversités de surmonter des choses d'avoir un monde sans mal d'ailleurs on le voit bien au cinéma tous les films dans lesquels il ya des personnages immortels la seule chose on tire et c'est quand est ce que ça s'arrête parce que sur la terre il n'y a rien qui peut combler le coeur de l'homme donc en fait on est fait pour autre chose on est fait pour beaucoup plus grand et beaucoup plus on est fait pour l'infini en fait on a un désir infini et sur la terre il n'y a rien qui peut le combler et donc on a besoin de de se surpasser pour voilà donc le fait qu'ils aient du mal du bon grain et de l'ivraie ça permet que le bon grain grandissent et aille bien plus loin que ce qu'il aurait fait si jamais tout lui était donné dans le bec tout de suite immédiatement il frère guillemarie alors je crois que c'est une des questions fondamentales de l'écriture et c'est très bien que c'est une question qui apparaissent dans le film dans le livre de job par exemple c'est typiquement le juste qui est frappé par le malheur qui perd tout d'un coup et c'est une épreuve permise par dieu on voit au début du livre le satan le diable donc qui demande à dieu s'il peut s'il peut avoir l'autorisation de faire ça à job je crois que là la réponse fondamentale elle nous vient du christ qui est lui même le juste soumis à la mort qui 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 reçoit le le malheur suprême pour nos péchés alors le christ apparaît assez peu dans ce film on est plus sur l'existence de dieu et ça pourrait être n'importe quelle religion bonne remarque il parle assez peu de son fils mais je pense que c'est vrai que si on regarde c'est très intéressant les psaumes qui n'ont pas tous été écrits à la même période et dans les psaumes les plus anciens justement il ya cette interrogation du psalmiste comment se fait-il que l'homme juste perd de tous ses biens comment c'est-il surtout que le méchant c'est très intéressant pour le psalmiste le plus injuste ce soit que le méchant est une belle vie voilà ils sont là ils ont tout ce qu'il faut et alors que le juste est petit à petit dans la pédagogie du dieu de l'ancien testament il fait découvrir à son peuple que il faut regarder avec un autre oeil il fait découvrir la rétribution en disant mais c'est pas sur cette terre que les choses se jouent c'est pour un au delà et petit à petit le peuple hébreu va découvrir et bon on aura nous la solution avec jésus-christ effectivement qu'il lui en plus assume le mal dans sa propre vie c'est à dire qu'il n'ya pas juste donner une leçon à dextra en disant vous savez c'est comme c'est comme ça qu'il faut faire il prend sur lui le mal il vit le mal dans sa vie et il le transforme en quelque chose d'autre qui est par la résurrection l'amour et on sait alors désormais que les épreuves le mal qu'on est amené à rencontrer dans le dans ce monde et ben ce sont des passages et que ça s'arrête pas là je voudrais pardon qu'on parle du doute est ce que c'est un film selon vous qui peut mettre parce qu'au 21e siècle on est dans des périodes où on a de plus en plus de doute on est plus loin au niveau des années de la naissance par exemple du christ est ce que c'est un film qui fait douter ou qu'on au contraire qui conforte sa sa foi ça en la religion c'est pas un film d'apologétique c'est à dire c'est pas un film qui est qui a ça comme objet c'est un film pour les qui fait réfléchir quand même oui oui qui pose la question ça pose on a eu ça pose ça n'est pas un film qui donne des preuves de l'existence de dieu ou de la vérité de la foi chrétienne il y en a plus dans votre livre oui c'est un autre travail mais là c'est un ce que c'est bien d'avoir beaucoup il ya beaucoup de preuves de l'existence de dieu et de la vérité de la foi chrétienne mais il ya aussi des choses qui peuvent nous nous mettre en difficulté et qui sont un peu les questions qu'on retrouve dans ce film c'est à dire c'est une personne qui a priori assez croyante mais qui a quand même des questions et des objections et qui a envie de répondre à ça donc ça traite plutôt de ça plutôt que des éléments qui nous font croire à l'existence de dieu qui sont les trucs classiques qu'on voit dans certains livres effectivement vous avez justement écrit le livre on en a parlé dieu la science les preuves moi qui suis père vous le savez qui suis hyper terre à terre et hyper dans le doute sur beaucoup de choses mais qu'elles sont ceux par rapport à votre livre qu'elles sont les preuves ou la preuve peut-être la plus importante ou la plus irréfutable de quoi le de la 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 l'existence de dieu ou de jésus de l'existence de dieu l'existence de dieu la plus fondamentale de toutes c'est que tout ce qui existe c'est une question que posait les bnits c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien il ya des choses autour de nous comment ça se fait qu'il ya des choses comme ça elle pourrait ne pas exister mais elles existent or si elles existent il ya forcément une cause qui leur a donné l'existence elles n'ont pas d'elle-même et donc cette cause elle a peut-être une cause et ainsi de suite mais il faut bien qu'à un moment on s'arrête dans l'ordre des causes parce que il faut bien qu'il y ait une cause qui donne l'existence à tout ce qui existe on appelle ça la cause première ça a été trouvé par platon et aristote repris par saint thomas d'aquin lébnis c'est plein d'autres donc c'est l'idée simplement que tout ce qui est autour de nous peut pas être là sans raison voyez il ya forcément une cause et cette cause on la retrouve en science aussi parce que la science nous dit finalement selon je parlais c'était la causalité verticale c'est à chaque instant dieu donne l'existence à tout ce qui existe et sinon tout disparaîtrait et quand vous réfléchissez à ça c'est pas évident on parlait de ça avec le père il disait il a raison je pense qu'il ya beaucoup de gens qui ne se posent pas de questions aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu le drame de l'époque ces gens ne se posent plus de questions il témoignait que même des personnes aussi ne sont pas la réponse non non mais non mais même c'était très intéressant parce qu'il était au front avec des gens qui sont morts et leurs camarades sont mortes au moment où ils meurent nous on se dit tous quand les gens meurent tout le monde se pose des questions sur la ville qu'est ce qui va devenir ça et en fait lui disait les gens ils foncent au bar ils se saoulent et puis après ils pensent à autre chose et on en vit dans une culture de l'immédiateté donc mais par contre si on se pose les questions si on se pose cette question de savoir pourquoi les choses et pourquoi il ya des choses plutôt que rien on doit trouver la bonne réponse qui a une cause et on peut la trouver aussi dans la causalité horizontale c'est à dire si on regarde dans le temps un moment la science nous dit que le temps l'espace et la matière qui sont liés comme einstein nous l'a dit ont eu un commencement il ya six ou sept raisonnements rationnels pas seulement le big bang nous disent qu'un temps a fini dans le passé c'est pas possible et donc s'il ya eu un commencement ça veut dire qu'il ya un moment il ya la cause qui a provoqué ce commencement elle est ni temporelle ni spatiale ni matérielle puisqu'elle a créé le temps l'espace et la matière elle a eu la puissance de tout créer de tout régler aussi pour que les atomes puissent avoir des valeurs très précises les étoiles puissent brûler 10 milliards d'années et que la vie complexe puisse se développer toutes choses qui sont totalement improbables donc la science comme la philosophie nous disent que derrière tout ça il ya un esprit intelligent qui nous a voulu exactement ce que la philosophie ou la religion définissent comme dieu c'est assez simple en fait et le docteur en théologie qu'est ce qui répond à la question je crois que cette démarche philosophique est très importante à ce que olivier disait à savoir le principe d'une existence une certaine causalité verticale qui a parcouru toute l'histoire de la philosophie je crois mais je crois qu'il faut distinguer aussi cette cette démarche qui est plutôt philosophique avec une démarche de foi c'est à dire qu'on peut être déiste ou croire en un principe sans pour autant être être chrétien ou avoir la foi au christ voilà qui qui l'as va pas ce on va pas se le donner par une preuve c'est à dire on dit la foi est une vertu théologale ça veut dire que c'est dieu qui nous donne la foi alors avec notre concours bien sûr alors il nous donne la foi mais pourquoi il nous donne pas plus de messages à une période où la question est très naïve mais tu confirmes pourquoi pourquoi en cette période de doute justement on n'a pas plus de messages de vous pensez qu'il manque de messages parce que moi je fais un projet qui s'appelle mille raisons de croire donc j'en ai mille à vous proposer si oui moi j'en ai pas eu une j'en ai eu zéro jusqu'à présent personnellement ce qui est ce qui a souvent été dit c'est jésus-christ apparaîtrait lui-même sur tous les écrans du monde au même moment pour dire écoutez c'est moi jésus-christ il n'aurait pas plus de succès que la première fois qu'il est venu crer au buzz pourquoi mais alors la vraie question à ce point là c'est mais pourquoi est ce qu'il aurait pas plus de succès quand il est venu parce que fondamentalement jésus-christ le dieu auquel en tout cas nous chrétiens nous croyons c'est un dieu qui nous veut libre il nous veut fondamentalement libre et donc il n'utilisera jamais de moyens et on le voit un peu dans le film pour moi en fait le film c'est absolument ce qu'a dit olivier c'est pas de l'apologétique le film essaye de nous dire par d'autres moyens qui sont plus intimistes qui voilà ce personnage paul nous touche vous ai dit moi à quel point il m'a touché pour des raisons plus personnelles encore mais je pense qu'il peut toucher chacun d'entre nous parce que la personne en tout qui n'a pas été confronté à la trahison d'un proche comme lui et ben avec son épouse qui n'a pas fait toutes ces questions là et je trouve que le jeu des acteurs le script lui-même nous permet de nous identifier et finalement il me semble alors toi c'est toi qui va répondre à la question cette fois ci même quelqu'un qui est un peu sur la réserve est ce qu'il est possible d'avoir vu tout ce film en se disant non j'écarte totalement la possibilité je parle pas de la rencontre sous forme d'interview comme ça mais la possibilité d'un dialogue avec quelque chose qui me dépasse complètement et qui me veut du bien question je suis resté sur le film en disant ça reste un film avec je suis très cartésien toujours donc c'est un réalisateur c'est un scénario sont des humains qui ont écrit sur comme ce sont des humains qui ont écrit la bible la bible exactement et c'est là où j'aimais effectivement ces doutes alors ça veut pas dire que je n'y crois pas mais ça veut dire que j'ai des doutes je ce sont des humains qui il ya il ya 2000 ans ont écrit qui pensaient que la terre était plate et qui ont écrit qui ont écrit des choses ce qu'on peut dire quand même c'est que par la philosophie ou la science on peut arriver à dire que le monde est insuffisant enfin inexplicable sans une cause extérieure mais on peut dire que cette cause elle existe mais on peut rien dire de cette cause donc il faut qu'il y ait pour aller plus loin il faut une révélation s'il n'y a pas de révélation on peut dire que des bêtises sur dieu à part le fait un petit nombre de choses négatives on peut dire ce qu'il n'est pas mais on peut pas dire ce qu'il est les révélations il ya plusieurs candidats et il y en a un auquel nous trois en tout cas on croit c'est et puis le diocèse et puis le même monaco croit à ça c'est jésus-christ la révélation en jésus-christ alors cette révélation personne ne demande d'y croire sans preuve et il se trouve que le dieu s'est révélé et qu'il a donné des mille raisons d'y croire c'est pour ça que j'insiste sur le fait et on a tous été touchés par ça ce qui est étonnant c'est pourquoi on se pose pas plus la question mais vous dites que vous n'en avez pas eu beaucoup personnellement je suis sûr que vous connaissez les apparitions de la vierge marie à lourdes fatima non non mais c'est je les connais c'est que moi elles ne me sont pas apparus c'est ça que vous mais d'accord la question c'est pourquoi vous n'êtes pas allé les voir parce qu'en fait elles existent c'est ce que disait le père en fait dieu est très poli il veut nous veut très libre mais il a mis des petits cailloux blancs un peu partout et il nous laisse d'abord nous poser ses façons fait ces questions fondamentales il veut qu'on vive pas comme des légumes mais qu'on soit on se pose des questions de base d'où on vient où on va qu'est ce qu'on fait là il faut qu'on cherche jésus dit ce qui cherche trouve mais qui cherche pas trouve pas donc la logique de l'humain c'est deux on est livré sans mode d'emploi on débarque sur la terre personne n'a rien demandé à personne au début on écoute ce que dit nos parents qui nous ont donné le biberon et tout c'est sympa donc on a fait confiance mais à un moment il faut qu'on se pose la question où est la vérité et c'est à partir du moment où on cherche cette chose là si on la cherche vraiment là on trouve plein plein de choses c'est ça c'est c'est un peu ça l'idée de la révélation qui repose sur un logos et des raisons de croire on parle beaucoup aussi du salut dans le film je voudrais savoir quelle est la définition du salut et comment on peut l'atteindre vous avez deux heures on a représentant de la sainte inquisition les frères dominica étaient ceux qui pendant très longtemps non je vais essayer de donner une définition simple je dirais c'est être délivré de ses péchés et devenir fils de dieu par par adoption à la suite du christ qui nous donne une certaine voilà qui nous qui nous donne d'entrer dans une vie nouvelle après mais disons le salut ou là ce qu'on appelle parfois en théologie la justification le fait de devenir juste c'est une première étape dans pour une vie chrétienne qui doit aussi se développer est ce que j'apprécie beaucoup dans le film c'est qu'il ya toute cette dimension existentielle aussi qui fait qu'il ya il ya cette recherche rationnelle du personnage il ya en même temps toute cette recherche ces étapes et je crois que la foi chrétienne elle passe aussi par fois même une démarche d'adhésion à dieu elle passe par ses par ses différentes étapes ou à telle question peut-être va résonner à certains moments et pas un autre et dieu nous conduit aussi par par ses différentes étapes ce qu'on peut dire le salut c'est ça c'est être sauvé du péché et de la mort donc en fait le péché c'est ce qui nous limite parce qu'on est fait pour ce qui est beau bon et vrai donc on est fait pour le bien et quand on fait le choix ou qu'on est on subit le mal c'est pas bien donc c'est être sauvé de ça et puis plus généralement la vie sur terre c'est si à la mort et que ça s'arrête là ça c'est un problème quand donc on est fait pour vivre de la vie éternelle de dieu donc traverser la mort et je vais être libéré du péché c'est ça le salut en fait parce que je trouve très beau dans le film il ya il ya une expression du salut dans le film parce que c'est effectivement c'est une très bonne question que tu as posé et quand il ya le salut il ya une part qui vient de dieu qui est un don de dieu et la part qui lui vient à lui à paul c'est que finalement par son questionnement et par cette rencontre il évite de se suicider mais ça c'est donc c'est une première étape du salut et la deuxième étape du salut que dieu lui propose dans le film c'est qu'il soit capable lui de donner le pardon à sa femme et ça je trouve ça très très beau et très très juste c'est il ya cette double demande il ya dimension qui est totalement gratuite je suis sauvé parce que dieu m'aime et je n'ai rien mérité tout tout tous les grands 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 mystiques l'ont dit nous n'a pas nous mêmes nous ne méritons rien le salut c'est gratuit c'est jésus vient nous donner son salut et là dans le film ben voilà il est sauvé de du suicide parce que cette rencontre fait qu'à un moment donné il va dire il va et puis la deuxième chose de lui dit et maintenant il faut que tu ailles plus loin et là c'est la deuxième partie à une partie active dans le salut où c'est à nous aussi d'adhérer à quelque chose et dieu lui l'a dans le film lui propose effectivement c'est là qu'il va poser c'est de dire ben je pardonne à sa femme de dépasser quelque chose de et donc c'est un film qui n'ont pas plus profond qu'il n'y paraît parce que il est profond moi je trouve ça très étonnant que des américains réussis à faire un film finalement on le sait peut-être que j'ai une vision trop tronquée des amis et est ce que le dieu du film est à l'image que vous vous en faites je parle pas du physique je parle du fond non du fond est ce que la conversation est ce que ce que dit ce dieu correspond à ce que vous imaginez alors pour moi pas trop ouais je vais le dire franchement ça reste un film voilà même s'il est fin pour un film pour une question alors je vais faire le dominicain de service mais pour une question parce que c'est un peu pour ça que vous êtes c'est que il ya des et surtout dans le premier entretien il ya quelques petites failles théologiques parfois il n'a pas bien révisé son catéchisme par exemple le fait qu'il dit après la mort on ne fait qu'un avec l'éternel bah non on voit dieu certes mais mais on ne se fond pas dans la divinité on reste une créature qui voit dieu mais comment on sait ça comment vous le savez ça bah ça c'est la révélation oui par la révélation par l'écriture sainte par la toute la tradition qui interprète l'écriture sainte c'est d'ailleurs aussi une des questions qui à mon avis est difficile il dit par exemple la parole de dieu est divine mais l'interprétation est humaine bon bah c'est une dichotomie qui est un peu simpliste je trouve et en tout cas dans laquelle un catholique peut difficilement se retrouver parce que ça exclut totalement ce qu'on appelle nous le magistère c'est à dire une authentification avec une parole humaine il ya des dogmes dans l'église catholique qui ne sont pas directement d'ailleurs les protestants nous le reprochent beaucoup qu'est ce qu'on ne retrouve pas directement en tant que tel dans la bible et qui c'est par la réflexion théologique on a posé que tel ou tel élément était une était une vérité olivier vous vouliez rajouter quelque chose non je suis assez d'accord en fait pas comme ça qu'on imagine dieu ni dans son caractère mais j'ai trouvé que les choses étaient intelligentes et subtiles parce que un certain nombre de questions même toutes les questions ils ont travaillé les réponses et ça dit des choses intelligentes après effectivement je vois pas du tout dieu comme ça dans son caractère dans son sa manière d'être je pense que pour un croyant en tout cas je parle pour un chrétien ça on peut pas imaginer dieu comme ça parce que on apprend très vite que dieu c'est le tout autre et justement on apprend très vite qu'on est obligé de dépasser la question de l'imagination alors on a une imagination mais dieu n'est pas une espèce de barbu sur un nuage qui regarde et la seule image qu'on a de dieu je crois que je crois que c'est le frère qui l'a dit au tout début on a une image de dieu c'est jésus-christ pour nous chrétiens voilà quand dieu veut se montrer à nous il s'est montré à nous il a pris un corps d'homme il est né d'une femme et il s'est montré à nous il a parlé avec une bouche comme d'où il a parlé notre langage et ça c'est d'ailleurs pour beaucoup de grands théologiens pour beaucoup de chrétiens c'est un élément de comment est-ce que vous pouvez pas ne pas aimer un dieu qui a accepté ça si vous comprenez que dieu c'est celui qui a créé tout dieu la science l'épreuve alors on part sur l'infiniment grand on part sur l'infiniment petit ça nous dépasse totalement moi j'y comprends que la papa la moitié a tellement c'est et on se dit cet être là il a accepté d'avoir un corps un verbo me carreau factum est il s'est fait carnes pour moi il est mort sur une croix il a souffert il a traversé il a parlé avec nos mots à nous quand il est quand il nous donne de notre père pour prier c'est pas une espèce de haut tout puissant qu'on ne peut pas dire c'est il dit dites mon papa qui est notre papa qui est au ciel etc moi c'est difficile de pas être touché par par un dieu comme ça justement dernière question que comment et dieu selon vous quelle est votre définition à tour de rôle quelle est olivier peut-être votre définition de dieu comment vous le définissez il n'y a pas de définition facile dieu c'est celui qui a tout créé et qui nous qui nous veut par amour et qui est la grande définition c'est qu'il est amour en lui-même parce qu'il est le père le fils et le saint-esprit de toute éternité sont un mouvement circulaire d'amour mais et qui il a créé le monde par amour et la fin se terminera dans la vie plénitude avec lui donc c'est c'est on peut pas tout ce qu'on dit de dieu est insuffisant radicalement insuffisant par contre moi dans le cinéma ce que je reproche toujours au film et à celui là aussi comme les autres c'est que je suis sûr que jésus même s'il s'est incarné il est il était d'une magnanimité d'une d'une noblesse d'une profondeur voilà que qu'on a du mal à rendre au cinéma qu'un acteur a du mal à rendre les 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 contemporains de jésus disait on n'a jamais entendu un homme parler comme lui oui et dans le jamais entendu parler c'est pas simplement le contenu du discours c'est on n'a jamais entendu c'est une parole qui qui doit résonner pour on ne l'a jamais entendu on n'a jamais entendu pas un homme parler comme lui voilà toutes les représentations qu'on a dans le cinéma de jésus et tout c'est un peu cheap je trouve la celle que je préfère c'est bannure quand on le voit de dos on voit pas son visage et il est toujours très très noble et très voilà une définition de vieux dominicaine oui je rejoins tout à fait olivier il n'y a pas de définition de dieu je crois que le on connaît dieu par la révélation et la révélation dans le créé donc c'est ça qui nous disons qui est la meilleure représentation de dieu c'est dieu qui se donne à nous et et on peut le connaître par là par cette par cette révélation christian qu'est ce que vous diriez pas c'est si vous deviez mais je veux qu'ils aient la seule chose que j'aurais envie de rajouter c'est ce qui est à la fois c'est ce qui m'est le plus intime est ce qui m'est le plus éloigné c'est les deux à la fois c'est ce qui est parce qu'il est au plus profond de moi même et qu'il veut quasiment les pères de l'église disent dieu veut nous déifier il veut nous rendre dieu avec lui et puis en même temps c'est celui qui est le tout autre qui nous dépasse totalement qui est incompréhensible et qu'on peut pas définir mais c'est les deux moi je me suis converti par un livre d'un normalien catholique s'appelait jean doja il disait que le but de la vie c'était de connaître et d'aimer dieu je trouve c'est une très belle très beau résumé dire dieu est effectivement une sorte d'aide de frontières inaccessibles et en même temps très intime exactement comme dit le père et nos mots humains tout petit et un de mes grands professeurs quand j'étais étudiant à la grégorienne à rome son dernier livre à 92 ans il avait fait toute sa vie de la théologie c'est en balbutiant l'indicible qu'est ce que nous ont qu'est ce que nous avons fait ce soir tous ensemble on a essayé de balbutier comme des plus enfants quelque chose qui est indicible très bien mais c'est là dessus qu'on se quitte christian messieurs merci infiniment d'avoir répondu comme ça à nos questions c'est la suite de vos programmes sur monaco info et puis nous on se retrouve pour un prochain débat avec avant nos films avant noël à un autre film et une autre thématique à très bientôt au revoir m m m m m Sous-titrage ST' 501